Bien, nous reprenons... Je suis partie séminaire de ce cours sur les bibliothèques et je suis extrêmement heureux de profiter de cette réflexion sur les bibliothèques pour rendre hommage à l'un des grands professeurs de l'histoire du Collège de France, à savoir Paul Valéry. Paul Valéry qui a été titulaire de la chaire de poétique au Collège de 1937 à 1945 jusqu'à sa mort. Et pour parler de la bibliothèque personnelle de Paul Valéry, j'ai l'honneur vraiment d'accueillir ici l'un des meilleurs spécialistes de Valéry, Brian Stimson, qui est professeur émérite de littérature française à l'université de Newcastle, qui a énormément travaillé sur plusieurs auteurs du XXe siècle français, notamment Marguerite Duras, mais qui s'est quand même malgré tout surtout fait connaître par ses travaux sur Paul Valéry, dont je ne mentionnerai peut-être que deux ou trois, à savoir d'une part sa thèse, ta thèse me semble-t-il, Paul Valéry et la musique, paru chez Cambridge University Press en 1984. Aussi un très beau livre, beaucoup plus récent, de 2010, paru chez Peter Lang, Paul Valéry, l'écriture en devenir, donc en français cette fois, sur l'écriture poétique de Valéry envisagée du point de vue de la critique génétique, c'est-à-dire de l'étude des manuscrits même, des brouillons, des poèmes de Valéry. Et puis il y a aussi, et de cela nous devons aussi rendre grâce à Brian Stimson, il y a aussi l'édition en anglais, faite par Brian Stimson, des cahiers, du moins de l'anthologie des cahiers de Valéry, c'est l'anthologie de la Pléiade, me semble-t-il, mais qui a été reconfigurée, me semble-t-il, reconfigurée, totalement à mise à jour, qui a été donc publiée par Brian Stimson et ses collaborateurs, mais Brian Stimson était le rédacteur en chef, donc en anglais, chez Peter Lang, entre 2001 et 2011, donc pour faire connaître cette réflexion fascinante de Valéry sur tous les sujets dans la langue anglaise. Et il se trouve que Brian Stimson, depuis plusieurs années, a travaillé sur la bibliothèque personnelle de Valéry. Il en a fait une recension, et je crois que cette étude de la bibliothèque de Valéry dit beaucoup de choses de l'esprit Valéry, enfin, c'est ce que Brian va nous dire, ou non, je ne sais pas, ou peut-être qu'il dira autre chose. Et donc j'essaie tout de suite la parole à Brian pour une conférence qui s'intitule, je ne sais pas si le titre a changé, « L'écrivain mort », « L'ensemble de ses livres parle encore », « La bibliothèque personnelle » de Paul Valéry. Merci, William, de cette présentation, et merci, chers collègues, messieurs, dames, d'être venus si nombreux. Pour écouter Valéry dans ce lieu qui, quand même, me touche énormément, étant donné les cours de poétique de Valéry, dans ce lieu même, c'est un peu assommant de se retrouver dans le même endroit, quand même. « L'écrivain mort », « L'ensemble de ses livres parle encore ». C'est ainsi que Valéry ouvre sa préface au catalogue de vente des livres d'André Lebet. Ce beau texte, de juin 1938, réunit à la fois ses souvenirs personnels de cet ami intime connu depuis plus de 40 ans et des réflexions extrêmement pertinentes pour notre sujet aujourd'hui. Écoutons Valéry un instant. La liste seule de leurs titres suffirait à donner quelques idées de l'esprit qui les assembla. Il a désiré, il a consulté, annoté, relu ou délaissé chacun de ses ouvrages. Ici, toute une existence de pensée est à demi lisible dans le rapprochement de ces noms de lecture possibles. Valéry évoque de manière sensible le sentiment d'absence de présence qu'il avait ressenti en entrant dans le bureau de Lebet. Pendant cet instant fragile, la bibliothèque gardait toujours la présence virtuelle de celui qui l'avait habité. Car une bibliothèque, ce n'est pas seulement un catalogue matériel. C'est un, pour citer Valéry, un ensemble formé par la vie. Et les deux ou trois mille livres serrés sur les rayons lui rappelaient vivement l'animation de leurs nombreuses discussions. Dans le cas de Valéry, par contre, les livres de sa bibliothèque sont restés très longtemps plutôt muets. On croyait qu'il lisait peu. Surtout à cause de l'identification supposée entre lui et son héros intellectuel, M. Teste, qui annonce « Il y a vingt ans que je n'ai plus de livres, j'ai brûlé mes papiers aussi. » Le mythe du penseur solitaire qui fait table rase de toute connaissance acquise était tenace pendant la vie de Valéry. On pourrait se demander pourquoi Valéry tenait à souligner sa résistance à la lecture. Mais les références ne manquent pas. La lecture me pèse. Voilà la citation que j'ai lue tout à l'heure. « La lecture me pèse. Je crois en vérité que nos pères ont trop lu et que nos cerveaux sont faits d'une pâte grise de livres. Ou plus simplement, lire égale ne pas penser. » On dirait que Valéry ne se prive d'un certain dédain de la lecture lorsqu'il note que les autres font des livres. « Moi, je fais mon esprit. » Et pourtant, il avait raison. Car le but principal de ces notes matinales écrites tout au long de sa vie dans les cahiers, c'était précisément l'analyse des lois et des mécanismes structureaux du fonctionnement mental. Une quête pour sonder le cosmos intérieur de sa propre pensée. Si la table rase de toutes connaissances qu'il préconisait, cette volonté de tout repenser à partir de zéro, se faisait en principe comme si rien n'avait jamais été écrit ou pensé auparavant, la réalité en était tout autre, comme nous allons voir. Car Valéry n'est pas test, ce personnage fictif qui ne pourrait se prolonger dans la vie pendant plus de quelques quarts d'heure. Une autre identification est en effet beaucoup plus pertinente. « Ego égale Robinson », se dit-il. « Je n'ai jamais rien pu apprendre que par la voix de moi-même. » Voilà, c'est là. Oui. « Je n'ai jamais pu rien apprendre que par la voix de moi-même. Mais si Robinson est jeté dans soi, refaisant dans son île voulu sa vérité et les instruments qu'elle demande, néanmoins, l'évidence est là qu'il avait lu beaucoup de livres. » Ici, vous voyez, Robinson avait reconstitué sans livre, sans écrit, sa vie intellectuelle, sa mémoire se développe et par la demande et la solitude et la vie, il est penché sur elle, il retrouve les livres lus. Voilà donc la problématique que je voulais aborder aujourd'hui, qu'il s'agisse de Lebet, de Robinson ou de Rostock-Chine. Ici, le conte Rostock-Chine. « Ma tête est devenue une bibliothèque dont j'ai perdu la clé. » Alors, fort intéressant de constater que d'une part, la citation n'est pas exacte parce qu'il dit, en effet, il écrit « J'ai gardé la clé. » Mais Valéry avait noté cela dans des notes de lecture de jeunesse. En effet, quand il lisait des manuscrits à la Bibliothèque nationale à l'âge d'une vingtaine d'années, à peine, avant les cahiers. Donc, l'idée de ces bibliothèques qui disparaissent ou qui sont dispersées sont très évidentes ici, dans les citations jusqu'ici. Or, fort heureusement, ce n'est pas le cas de la Bibliothèque de Valéry, dont une grande partie a été conservée. Mais les questions suscitées ici nous amènent dans le vif de notre sujet. En effet, qu'est-ce qu'une bibliothèque ? Est-elle matérielle ou immatérielle ? Actuelle ou imaginaire ? À propos de Valéry, le concept est infiniment extensible dans le temps et dans l'espace de sa vie. Il n'y a jamais eu une bibliothèque la bibliothèque constituée de telles collections de livres fixes et bien organisées comme l'était manifestement celle de Le Bain. La bibliothèque de Valéry, composée de nombreux ouvrages, articles et mémoires sur des sujets extrêmement variés, est à la fois réelle et virtuelle. Il faudrait plutôt évoquer non pas sa bibliothèque, mais ses bibliothèques, comme le signale son fils, Claude, d'ailleurs, dans un témoignage inédit. Notez à la main que j'ai pu lire, mais écrit par Claude. Il me paraît crucial pour parler de Valéry Lecteur de ne pas limiter arbitrairement ses lectures aux livres que sa bibliothèque pouvait contenir, même en leur ajoutant ceux qui consultaient parfois à la BN ou autrefois à la Bibliothèque municipale de Montpellier. Ce ne serait que le fossé. En complément à l'ensemble des textes qui procédaient, que nous allons évoquer tout à l'heure, il faut compter le réseau de lecture qui parsème toute la vie de Valéry où et quand il trouvait l'occasion de consulter un livre en visite dans une librairie, dans une bibliothèque, chez des amis, en voyage, il part pour Bruxelles, il emporte un livre d'Einstein, par exemple, pour s'occuper dans le train, il part en vacances sur la Méditerranée, sur la Côte d'Azur, il emporte un livre de Borel sur les fonctions qu'il avait déjà lues, mais qu'il lit une deuxième, troisième fois, etc. Nous pourrions proposer, en effet, que la véritable bibliothèque de Valéry se trouvait dans le vaste labyrinthe de son cerveau. Et là, nous rejoignons, je pense, la Bibliothèque des étoiles que William vient d'évoquer tout à l'heure. Donc, nous allons, dans un premier temps, j'espère, évoquer ici les acquisitions, comment la bibliothèque réelle s'est en effet constituée au courant de sa vie, avant de venir à l'autre question, en effet plus pertinente, des lectures effectives de Valéry. Est-ce que les deux choses se correspondent ? Jusqu'à une époque récente, donc, on connaissait de façon sûre peu d'éléments de sa bibliothèque personnelle. Le nombre de ses livres identifiés dépassait à peine une centaine. Robinson n'avait que sa mémoire, nous, par contre, nous avons l'ordinateur. pour recréer cette bibliothèque qui démontre que, loin de refuser toute lecture, Valéry était en effet un lecteur vorace. Au moyen d'une confrontation rigoureuse des données provenant de plusieurs sources différentes, il a été possible de constituer un catalogue fiable, aussi complet que possible, qui comprend à l'état actuel plus de 3100 livres et la liste continue d'augmenter d'un jour à l'autre, presque. De ces ouvrages, 2000 et quelques ont été examinés dans le plus grand détail. Et parmi ces 2000 livres, plus de 500 portent les traces, un pourcentage de 50%, portent les traces d'une lecture. Et 20%, une trace manuscrite est ajoutée au crayon ou à l'encre. C'est pour montrer à quel point la lecture pour Valéry était une chose physique, mentale, directe, un dialogue direct avec l'auteur du livre. Dans son ensemble, la collection illustre de façon frappante toute l'étendue des préoccupations intellectuelles de Valéry. S'il voulait redescendre au vrai phénomène caché sous les mots, comme il dit, pour le faire, il fallait d'abord avoir lu les mots. Il a compris tout de suite que l'esprit n'est pas indépendant de toute autre chose. Ce triade fondamental dans tous les cahiers corps, esprit, monde, ces trois dimensions sont étroitement liées. Sa quête intérieure mène vite vers le monde extérieur, vers la physiologie autant que la philosophie, vers les sciences, les mathématiques et la physique surtout, vers l'histoire, la religion, la psychologie. Et ce sont là précisément les sujets qu'on retrouve amplement dans sa propre bibliothèque. Et donc, de très nombreuses livres et annotations montrent une lecture du temps avec tous les scientifiques, les philosophes les plus importants de l'époque. Kant, Faraday, Kelvin, Maxwell, Einstein, Poincaré et des lectures très, très soignées de Pascal, Poe, Hugo, Rimbaud, etc. Voici donc par exemple des exemples de certains de ces textes qui traitent de tous les sujets Zara Soustra et beaucoup des livres scientifiques sont lus plus ou moins au moment de leur parution, de leur publication. Cela, on le sait. Et aussi des œuvres de Descartes, etc. Ce sont des livres de jeunesse que nous allons voir tout à l'heure, des livres qui datent publiés dans les années 1880, mais lus par Valéry vers 90, 85, 95 à peu près. Nous allons donc préciser d'abord ce que j'appelle les cinq temps de la bibliothèque. Les cinq temps, d'abord, les acquisitions au cours des années jusqu'au moment de la mort de Valéry en 1945. Je reviens sur ce sujet tout à l'heure, tout de suite. Dans un deuxième temps, la conservation dans l'appartement de la rue de Villejuste, maintenant rue Paul Valéry, jusqu'à la mort de sa femme Jeannie en 1970. Et la bibliothèque est restée pendant ce temps plus ou moins telle qu'elle pendant cette période. Bien qu'on sache que sa femme Jeannie ôtait les livres, déplacait les livres parfois, il y a des annotations de la main de sa femme qui indiquent qu'elle a lu certains articles et surtout pour repérer les articles de son mari sur telle ou telle page. Dans un troisième temps, la répartition après la mort de Jeannie et Valéry, les trois collections pour les enfants, Claude Valéry, Agathe Roy Valéry et François Valéry, avec en plus une centaine de livres offerts par Claude à la bibliothèque d'Ousset pour évoquer le bureau de travail de Valéry lorsque c'était installé à la bibliothèque Sainte Geneviève. Dans un quatrième temps, la reconstitution numérique de la bibliothèque, c'est la réalisation d'un projet de recherche dont je suis responsable, mené au début en collaboration étroite avec Judith Robinson-Valéry et toujours dans le cadre de l'Institut des textes et manuscrits modernes. Et en attendant, dans un cinquième temps, la reconstitution d'un fonds de recherche au moins partiel, une reconstitution matérielle des livres dans un fonds de recherche. En effet, la recherche pour nous s'est déroulée plutôt à rebours. À la différence de certains auteurs, Valéry ne gardait aucun registre de ses livres, ni les achats, ni les envois reçus par lui, ni, malheureusement, des dates de lecture. La reconstitution des 3 000 livres de la bibliothèque de Valéry n'a pu se faire qu'en réunissant des informations de toutes sortes, de provenances disparates. L'examen minutieux, page par page, des documents dans les collections était évidemment la source la plus importante de nos recherches. mais ces données ont été augmentées par des listes de livres rédigées à des moments différents par d'autres personnes. Et parmi ces listes, un inventaire rédigé par un expert après la mort de Mme Valéry et un catalogue de vente des livres de François Valéry. Aucune de ces listes n'est complète et les références bibliographiques sont plutôt limitées. Mais on y trouve des traces de livres non retrouvées dans les collections. Donc, en ce qui concerne les acquisitions, on voit qu'il y a plusieurs façons dont il a amassé ces livres petit à petit. dans un premier temps, les livres achetés ou offerts, les bibliothèques, il y a eu mal de livres, Guélusac, les livres achetés sur les quais, sur les quais de la Seine, les livres empruntés, échangés, en visite, les livres donnés, les livres de services de presse, etc. Donc, toutes ces possibilités. Parmi les livres offerts, il y en avait offerts par son frère Jules Valéry. plusieurs livres très importants pour lui, de Pascal, de Descartes, de Stendhal, tous les trois très, très annotés et qui ont formé, étaient de grande importance pour la vie et le développement de la vie de Valéry, de l'esprit de Valéry. Et livres donnés aussi à Valéry, vous voyez la dédicace à mon frère Paul à l'occasion de sa première communion. en 1983 par son frère Jules Valéry et c'est le livre de Viole le Duc comment on devient dessinateur. Il y a des livres offerts par son ami Marcel Schwab, les livres de Schwab lui-même qui sont tous dédicacés à mon cher Paul Valéry, admirateur, sincère, etc. etc. Et le livre de Diffeux, Les aventures de Robinson Crusoé. Ici, nous avons dans la bibliothèque un livre de 1903, mais on sait que Valéry a pu le lire auparavant. Ils échangeaient beaucoup de livres avec Schwab à cette époque. et le livre qu'on a vu tout à l'heure Les Tales and Poems of Edgar Allan Poe un livre encore une fois très lu et très annoté. Aussi, le livre de Wismans à rebours livre très abîmé couverture disparue remplacé par une couverte en papier kraft. Là, je vous montre, ce n'est pas l'image du livre dans la bibliothèque de Valéry. C'est la publication d'époque comme c'était à l'époque. Mais notez cette lettre de Valéry à son ami Pierre Louis à cette époque. Je viens par hasard de relire une cinquième fois à rebours et je ne songe plus qu'à la lire encore. Ne me méprisez pas c'est mon livre dit-il. Et en effet, Wismans était très important vous allez lire. Il y a dans la bibliothèque tous ces livres de Wismans qui datent comme vous voyez des années 90 jusqu'au début du nouveau siècle beaucoup beaucoup avec des dédicaces de Wismans donc envoyés par Wismans à Valéry lui-même. Il y a dans un deuxième cas les lectures de bibliothèques et beaucoup de notes de lecture qui figurent dans les notes anciennes de Valéry et je vous donne un exemple très rapide là mais il y en a énormément en effet qui n'ont pas été étudiés jusqu'ici. Les livres qu'il a lus et ici vous voyez je ne connais ni il note même les livres que pour l'instant il ne connaît pas et ce sont pour lui des champs d'étoiles nouvelles à découvrir pour lui et beaucoup de noms très importants là. Ensuite il se place à Paris et il trouve une petite chambre rue Guélusac qu'il dessine ici et il y avait une malle de livres et l'exécuté de la chambre voulait que quand les amis arrivaient ils devaient s'asseoir sur la malle de livres malheureusement on sait qu'ils étaient assis dessus mais on ne sait pas ce qui était dans la malle il n'y a aucune trace de cet instant mais les livres que je viens de vous montrer y étaient certainement dans la bibliothèque actuellement il y a plus de 400 livres qui datent d'avant cette époque mais manifestement les 400 n'étaient pas tous là-dedans à cette époque évidemment mais là vous voyez par exemple le livre de Descartes et ici nous avons la transcription de toute enfin une partie des annotations donc ces livres étaient vraiment très très importants pour lui à cette époque des livres très très puisés et voilà donc l'entrée dans notre bibliothèque et ici vous voyez la première page malheureusement je ne sais pas comment je pense que le livre a été massicoté rogné ici parce qu'ils ont coupé l'annotation de Valéry mais en effet il a écrit cogito ergo sum comme pour se rappeler je pense donc je suis voilà donc il y a aussi que j'ai noté tout à l'heure les librairies de l'Odion ou les bouquinistes chez les quais les l'américaine Sylvia Beach les flammarions Hermann Gauthier Villard et le témoignage encore de Claude Valéry on eut dit à le voir ouvrir feuilleter négligemment puis tout à coup avec la plus grande attention le volume qui tenait qui s'attaquait à ce qui lui résistait mais glissait sur ce qui ne négligeait pas d'effort que de fois sous les galeries de l'Odion et les étalages des bouquinistes et qu'est n'ai-je vu faire tout un butin qu'il n'achetait et n'emportait que pour la ramener l'utile étant déjà assimilé dans son esprit Claude note aussi à cette époque que Valéry tombe sur ce livre de Balthazar Gratien qui était très important pour lui l'homme de cour et il est intéressant de noter à la fois que Claude a signalé cette découverte il était là comme petit enfant de 10 ans à l'époque il s'en souvient et voilà on a trouvé ce livre dans la bibliothèque de Valéry ce volume précis soigneusement gardé il fréquentait beaucoup les librairies scientifiques Hermann et Gauthier Villers surtout et on trouve beaucoup de livres dans la bibliothèque de ces deux maisons d'édition des études de Lubaczewski de Cantor du Hème Koenig Poincaré Eddington Branschwick les livres de Kelvin de Maxwell Riemann Borrell Einstein Louis de Bruyne etc tous ces livres très très importants pour Valéry et qui comptaient énormément nous allons voir non seulement pour la bibliothèque réelle mais pour cette bibliothèque virtuelle dans la vie mentale de Valéry il y avait des livres échangés il y avait des abonnements il y a toute une série de revues surtout la revue générale des sciences pures et appliquées où il avait pu lire les conférences publiées avant les livres mêmes et c'est pourquoi l'existence de ces publications de ces revues c'est pourquoi nous croyons en effet qu'ils lisaient les livres scientifiques plus ou moins dès leur apparition dès leur publication pour les autres livres il n'y a pas de traces exactement sauf qu'on sait qu'avec certains livres il est réalisé plusieurs fois ce qu'on peut voir à cause des différentes traces de crayons de couleurs différentes d'encre différentes etc les livres échangés etc mais il faut quand même une certaine prudence dans l'interprétation parmi les 2507 livres qui ont été soigneusement examinés vous voyez que presque la moitié lui sont envoyés avec dédicaces de l'auteur par service de presse des exemples numérotés d'un tirage spécial envoyé par la maison d'édition il y a beaucoup qui sont marqués MF en pointillé c'était la façon pour Mercure de France de signaler une édition publiée par la maison expédiée automatiquement plus ou moins et les dédicaces aussi et ça donne ça donne des problèmes d'interprétation il y a des annotations il recevait régulièrement les traductions d'Auriel Albert de tous les volumes de Nietzsche Aurore ici avec la dédicace tout Nietzsche est là et c'était ce qui lisait au lit au dernier moment les livres se trouvaient très souvent à son chevet au chevet du lit cette dédicace de Pierre-Louis vous voyez la calligraphie et l'encre violette typique de lui de Pierre-Louis très très belle et aussi cette dédicace désormais et non spirituelle de Ruiz Brock l'amérable mon doux ami Paul-Ambroise silencieusement AW sinon André Walter sinon André G évidemment et il y avait aussi des livres des dédicaces de noms qui peuvent vous surprendre Jarry Bachelard Lacan Moriac Claudel Éloire ils envoyaient régulièrement les livres à Valéry comment étaient-ils reçus là ? c'est plus délicat il y a un témoignage dans un colloque il y a assez longtemps par Agathe roi Valéry qui se souvient du courrier du jour qui arrive avec toujours encore un livre Valéry ouvre le paquet ah encore un livre il feuillette rapidement si ça n'intéresse pas il met de côté où est-ce qu'on va mettre ces livres dans l'appartement etc et donc on trouve dans la bibliothèque dans l'ensemble c'est très intéressant de noter combien de livres portent une dédicace mais dont les pages n'ont pas été coupées ça c'est déjà une trace et pourtant son fils François témoigne d'avoir très très souvent d'avoir très souvent vu son père lire un livre souvent avec le papier couteau sans le couper donc il voyait s'il y avait quelque chose qui l'intéressait et si ça l'intéressait il coupait et sinon il mettait le livre de côté donc toujours donc interpréter les signes de lecture ça devient très délicat et ça souligne encore je tiens à le souligner avec quelle caution il faut confondre la bibliothèque de Valéry avec l'inventaire des livres qui s'y trouvaient c'est pas du tout la même chose pas du tout l'un est plus facile à reconstituer que l'autre manifestement mais qu'est-ce que nous savons des lectures de Valéry jusqu'ici le journal intime de Valéry je vous donne encore quelques exemples ici ça tout simplement pour vous montrer rapidement je n'entre pas dans le détail de la façon dont nous notons les indications importantes vous voyez d'abord les références bibliographiques qui ont été rédigées selon les conseils des conservateurs de la bibliothèque nationale dans un deuxième temps les traces de lecture selon toutes ses possibilités et dans une troisième partie les remarques contextuelles la dédicace tout ce qui est extérieur si vous voulez à la trace de lecture de Valéry mais qu'on peut ajouter pour expliquer davantage et on peut on peut cliquer sur tous les boutons pour chercher plus loin évidemment nous allons voir donc avant de de vous donner quelques exemples supplémentaires rapidement je pense qu'il est intéressant de regarder un petit peu la distribution de ces livres ce sont tout simplement un calcul très approximatif ce sont les tendances qui comptent par les chiffres exacts de la distribution des livres dans chacun chacune des catégories et vous voyez par exemple que ici la littérature c'est 50% de l'ensemble des livres évidemment alors que la philosophie c'est 9% seulement les sciences c'est 22% ok ça nous donne déjà une première indication mais ce qui compte davantage c'est les traces de lecture les traces des annotations là je veux dire les traces de toutes marques écrites par Valéry que ce soit un trait un soulignement ou une annotation une note marginale et là vous voyez des chiffres qui sont assez extraordinaires les livres scientifiques 22% de l'ensemble mais parmi ces livres 30% sont annotés et parmi l'ensemble cela constitue 40% de toutes les annotations sont scientifiques alors que seulement 12% de ces annotations sont dans le domaine de la littérature bien que 50% des livres sont littéraires n'est-ce pas vous voyez donc le décalage entre la constitution de l'inventaire et les traces de lecture l'active de la part de Valéry de même la philosophie très très importante si le nombre de livres est assez petit quand même le pourcentage de traces de lecture est très significatif n'est-ce pas tout à l'heure et langage ça j'ai trouvé intéressant ça m'a surpris en effet de voir à quel point il interrogeait les questions de langage là je vous donne ici une indication d'une petite croix ça était très important pour nous parce que les petites croix signalent que c'est une lecture de jeunesse je disais tout à l'heure que nous ne savons pas à quel moment Valéry lisait tel ou tel livre mais il y a quand même des variations d'annotations de sa part on peut interpréter la forme de son de sa calligraphie évidemment ça les spécialistes de Valéry le savent aussi mais ici la modestie des petites traces de lecture signale à Valéry très jeune à peine une vingtaine d'années n'est-ce pas une toute petite croix on trouve la même chose dans les pensées de Pascal très très lue mais avec beaucoup de petites croix beaucoup de possibilités d'autres possibilités de signaler l'importance du livre parfois il impose sa signature parfois il impose le tampon chinois et parfois il impose les deux alors quand vous avez les deux c'est que ce livre est très important pour Valéry les traces de lecture sont multiples dessinées bouts de papier retaille fleurs séchées et puis évidemment les traits marginaux soulignements annotations formules corrections etc toutes ces possibilités sont là et je voulais ici vous indiquer quelques indications de dans rapidement dans dans certaines sections on ne peut pas interroger tous les sujets mais il me semblait qu'on pouvait vous donner une idée d'une part de ces lectures de jeunesse de ces lectures en littérature et de ces lectures en matière de science pour voir qu'ils ne lient pas tous les livres de la même façon n'est-ce pas il y a des approches différentes selon la nature du livre ces livres-ci les livres de Pau très importants sont beaucoup annotés ce sont des exemples de livres de jeunesse et ici vous voyez jeunesse d'un poème lu et le détail un grand nombre d'annotations et les traits marginaux les soulignements et puis un ajout de sa part là ce sont des listes de livres que nous savons étaient en effet dans la malle on ne sait pas tout mais ces livres étaient très importants et vous voyez Kant Prolégomène les livres de Descartes de Saint-Augustin de Kelvin de Maxwell de Riesbrock de Stallone donc toute une variété de sujets qui intéressaient le jeune Valéry et on voit aussi des formes d'indications de lecture dans le livre de Wismans à Rebourg ici il a donné un résumé thématique de chaque chapitre il a lu cinq fois donc il connaissait mais c'était pour se retrouver dans ce livre le thème principal pour lui et pour je passe donc au livre littéraire pour vous donner des exemples des différentes sortes de lectures parfois il y a très peu de commentaires dans les livres littéraires il y a des résumés comme chez Wismans il y a des précisions biographiques comme ici avec Fag dans la vie de Mallarmé aussi dans le journal de Louis il ajoute des aspects plus personnels et ce fut Debussy qui vient habiter avec nous oui il y a eu Mallarmé aussi donc une indication très directe de l'importance pour lui voilà c'est l'entrée dans la catalogue etc il y a rarement des jugements ici avec Eisler c'est le seul exemple que j'ai trouvé jusqu'ici il conteste un peu l'interprétation d'Eisler sur les débuts d'André G je concevais l'amitié au-dessus de la littérature parfois il fait des calculs de rythme selon les poèmes là c'est fait sur un livre de Rimbaud et puis parfois il donne une traduction dans le Faust de Goethe et il traduit Evigen éternel pour son propre intérêt les livres historiques sont peu à noter il y a deux sujets qui le préoccupent surtout c'est Pétain qui devait préparer manifestement pour son entrée à l'académie et comme vous pouvez apprendre Napoléon donc dès qu'il s'agit de Napoléon il avait beaucoup de livres sur Napoléon et il n'hésite pas à corriger ou à commenter ces lectures mais je voulais aussi vous montrer l'importance de ces lectures scientifiques qui permettent de voir surtout l'aspect fondamental de la lecture de Valéry qui me semble-t-il peut se constituer soit comme dialogue soit comme contestation il critique pas mal il intervient et pour lui la lecture c'est pour lui c'est pas pour apprendre ce que dit l'auteur c'est en quoi cette lecture peut être utile pour moi donc une sorte d'appropriation et il me semble que là je vous donne une liste de tous les livres scientifiques qu'il lisait vers cette époque à un moment où il disait qu'il lisait très peu alors que les lectures scientifiques montrent effectivement qu'il lisait beaucoup parmi les autres sujets en effet très très peu le livre de l'Echala de l'Echala de cette époque vous voyez le nombre d'annotations et d'interventions dans cette époque très très voilà une page d'annotations de ce livre par Valéry et la transcription que nous avons faite donc il conteste les définitions il conteste une définition de Nietzsche il dit de Delaunay c'est une mauvaise définition il dit de Bertrand Russell c'est énoncé cette définition est insuffisante ici il conteste où ce mouvement absurde dit-il à propos de l'Echala absurde encore une fois ici bouligant inexact il n'y a pas de point il connaît les mathématiques et il conteste il cherche à définir davantage ses propres connaissances idiot pour Bertrand Russell il est soit idiot soit absurde et c'est beaucoup beaucoup contesté ceci montre justement l'ignorance du principe du langage dit-il pour Stallo John Stallo Johann Stallo en effet qui écrit ce livre un philosophe allemand qui est parti aux Etats-Unis fou alors explique-toi non yes pas insuffisant oui absurde erreur c'est partout vous voyez à quel point et Coutura non Coppel non et même Darmoire non sinon Albert Einstein il a lu les quatre conférences sur la théorie de la relativité et il conteste non tout à fait vous voyez tout à fait insuffisant dit-il et là il n'y en a qu'un tout à fait insuffisant l'analyse doit ici distinguer le visuel du tactile et mon corps n'est pas au sens ordinaire de plus il est solidaire donc nous avons évoqué le corps esprit monde du fait que cela est déjà fait partie de ses connaissances de son intérêt il lie Einstein à la lumière de ses propres intérêts et donc vous voyez le dialogue entre les deux qui se fait je voulais pour terminer évoquer quand même un autre aspect plus personnel car il y a de l'humain aussi dans tout ceci on trouve très rarement des traces qui laissent voir la marque d'un aspect plus personnel et ici vous voyez le livre est très lu manifestement l'ensemble du livre coupé etc mais il y a une seule trace manuscrite ici très marginale les sentiments nous prennent ils nous laissent ils nous enlèvent ils nous envahissent ils nous abandonnent tels dans les milliers de nuit les djinns emportent jeunes gens et jeunes filles qui se retrouvent au haut de quelques tours inaccessibles parmi un paysage inconnu et qui le lendemain ramenés dans leur maison ne savent plus distinguer ce qui est le rêve de ce qui est la vérité ça me semble très personnel quand on sait que ce livre est publié en 1923 précisément au moment où Valéry a ses liaisons très très difficiles avec Catherine Potsy et on peut voir presque un aveu personnel dans un terme donc pour terminer on peut dire que pourquoi Valéry lit c'est pas pour la référence c'est pas pour apprendre ce que dit l'auteur ce n'est pas non plus une source de distraction sauf dans les cas d'extrême fatigue la bibliothèque pour Valéry c'est une possibilité d'apprentissage de son propre esprit et au niveau de la bibliothèque il faut comprendre qu'il y a toutes les autres lectures dans la lecture dans la correspondance dans les traces de lecture dans la correspondance dans les notes dans les cahiers et le travail qui doit se faire ensuite c'est de mettre ensemble les données que nous avons de la bibliothèque de ces annotations avec les autres notes dans les cahiers dans les notes un peu partout et pour voir que pour Valéry lire est intimement lié à sa notion d'écrire on retrouve en effet la même attitude mentale le même système de fonctionnement de l'esprit qui régit le processus de la lecture ainsi que l'écriture nous voyons pouvoir dorénavant envisager la lecture chez Valéry comme encore une des formes multiples de la genèse de son écriture messieurs, dames je vous remercie de votre attention merci beaucoup cher Brian pour cet exposé absolument passionnant je aurais voulu encore écouter encore davantage ce que tu avais à dire de cette enquête sur la bibliothèque de Valéry et tu nous as parfaitement montré comment une bibliothèque matérielle est aussi une manière d'entrer dans une bibliothèque mentale est aussi une manière d'entrer dans un esprit et c'est pourquoi justement l'exploration de cette bibliothèque est si fascinante pour nous parce qu'elle nous permet de rentrer dans cet esprit si complexe qui était celui de Valéry il y a énormément de questions qui se bousculent dans mon propre esprit d'abord une question pratique et utile je pense pour tous ici c'est de savoir où ce travail que tu nous as montré à savoir cette recension des livres de Valéry des annotations où est-ce qu'on peut consulter cela tu peux peut-être te déplacer oui tout le travail qui est sur l'ordinateur est plus ou moins à point et très prochainement ce sera publié en ligne en collaboration avec l'institut des textes et manuscrits modernes et je pense que surtout le CNRS il a un site Humanum qui permet d'héberger tous les grands logiciels parce que ce qui est important c'est que la bibliothèque plus ou moins telle quelle avec tout le logiciel de support puisse entrer là-dedans tel quel et petit à petit comme ça on peut augmenter ajouter établir un dialogue avec d'autres lecteurs aussi n'est-ce pas ce sera fait prochainement je l'espère oui en fin de l'année au début de l'an prochain magnifique magnifique d'autant que nous fêterons dans un an le 150e de la naissance de Valéry et ça me paraît important que cette bibliothèque soit accessible enfin de moi ces annotations de Valéry soient absolument accessibles tu parlais de 2000 livres qui avaient été recensés environ 2000 livres sur les 3100 livres les 1000 autres livres sont c'est-à-dire que oui je connais les livres je connais les titres je connais les noms d'auteurs mais tout simplement les livres n'ont pas été examinés dans le plus grand détail pour voir enfin c'est un travail surtout quand il y a des annotations ça prend du temps il faut tourner soigneusement page par page annoter copier etc mais pour l'ensemble des 1000 livres oui enfin je connais de quoi il s'agit c'est un work in progress un travail un travail qui va le faire c'est ça c'est une bonne question on y réfléchira il faudra terminer ce travail ce travail essentiel ce qui était fascinant ce que tu disais dans ce que tu montrais c'était l'importance des sciences dans ce discours on voit que les livres qu'emporte Valéry quand il est en voyage ce sont des livres de scientifiques ce sont ceux qu'il lit et qu'il relit en revanche la littérature je pense la littérature contemporaine celle en dehors des amis de Valéry proche Pierre-Louis Gide qui lui envoie les oeuvres est-ce que c'est une littérature qui lit est-ce que Proust on connait les malentendus majeurs qui existent entre Proust et Valéry qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme témoignage de Valéry le lecteur de ses contemporains autres que ses amis on sait qu'il lisait il était tout à fait au courant de ce qui se faisait soit par les envois soit par les contacts tout à fait il relisait Proust régulièrement il connaissait tout ça et les poètes aussi il avait des contacts avec les surréalistes bretons et lui était très en contact au début tout à fait et Jari aussi admirait beaucoup et les poètes aussi il recevait beaucoup de poésie qu'il lisait mais il n'y a pas de commentaire il n'entre pas dans ça n'entre pas dans le développement de son propre esprit mais il est au courant c'est tout ce qu'on veut dire mais il y a beaucoup moins de possibilités de connaître sa réaction devant tel ou tel poète mais il soutenait beaucoup les jeunes poètes ça c'est clair on le sait avec Breton avec une partie des membres du groupe surréaliste il me semble que alors il y a évidemment tout le problème de reconstituer un esprit à partir de bibliothèques et des annotations avec le problème effectivement d'un artefact c'est à dire que nous sommes face à un matériau qui filtre l'activité réelle psychique de Valéry en lisant et ce n'est pas parce qu'il n'annote pas un texte réellement que ce texte ne compte pas pour lui on ne peut pas tout à fait faire ce type d'inférence absolument et je crois qu'il faut souligner que bien qu'il y a dans le domaine de la littérature par exemple beaucoup moins d'annotations écrites il faut il faut examiner on n'a pas eu le temps aujourd'hui mais aller dans le détail ce qu'on pourra faire une fois que ce sera mis en ligne la base de données il utilise beaucoup les traits marginaux pour signaler tout ce qui est positif pour lui dans les textes littéraires et qui résonne dans son propre esprit et dans sa propre affectivité il faut dire il y a cet aspect là qui n'entre pas qui entre moins dans le domaine intellectuel si vous voulez mais qui est plus personnel plus affectif de sa part et oui il y a beaucoup plus de traits marginaux et de soulignements dans les livres littéraires que d'annotations marginales écrites manuscrites n'est-ce pas on va peut-être terminer là-dessus mais ce sera aussi une question mais une réflexion à poursuivre pour plus tard il me semble que ce qui ressort de l'examen de cette bibliothèque de Valéry c'est ce thème que tu viens d'employer c'est ce thème de résonance c'est-à-dire que le livre qui compte pour Valéry et le livre qui compte de manière générale me semble-t-il pour lui qui doit compter dans l'absolu pour un lecteur un lecteur lambda c'est le livre qui résonne c'est-à-dire le livre auquel on retourne le livre que l'on relie plusieurs fois et c'est de reste c'est la définition même que donne Valéry de la poésie à savoir qu'il est poétique l'énoncé sur lequel on revient parce que c'est un énoncé qui ne fait que renvoyer à lui-même et qui demande toujours une relecture et ce qui est valable pour la poésie en quelque sorte est valable aussi à la fois pour certaines oeuvres littéraires que Valéry est poétique que Valéry lit et relit mais aussi d'une certaine manière pour les oeuvres scientifiques que Valéry lit et relit parce qu'elles lui servent à travailler son... n'est-ce pas seulement les livres qui résonnent ce sont surtout les livres qui résistent c'est surtout il aime surtout les livres qu'il ne comprend pas et ce sont ces livres-là qu'il va relire et qu'il va essayer soit de comprendre soit de démolir soit d'approprier à ses propres besoins à un certain moment il dit que lire c'est une opération militaire je conquéris ou je suis conquéré et il y a toujours donc un rapport très dynamique très actif autant avec la littérature oui autant qu'avec la science et surtout avec la philosophie les discussions philosophiques que je n'ai pas pu évoquer aujourd'hui il conteste il approuve il va plus loin et il y a un autre phénomène qui est très intéressant qui se relie à ce que j'ai dit au début cette volonté de comprendre le fonctionnement de l'esprit quand il voit quelque chose qui lui semble bon qu'il approuve très souvent s'il ajoute quelque chose c'est pour monter à un niveau supérieur c'est pour montrer dans quelle mesure ce que dit cet auteur est un exemple particulier d'un phénomène plus général dans lequel Valéry veut le situer parce que à ce moment-là c'est comme si vous voulez utiliser un exemple une comparaison mathématique il ne s'agit pas de préciser les fonctions mais la fonction des fonctions d'abstraire davantage et donc c'est pour ça que lire pour lui si ça fait animer son esprit il va plus loin il va le poursuivre il va développer il va développer la pensée exactement le livre conte qui provoque une réflexion en retour ça me rappelle aussi un autre témoignage sur les lectures de Valéry donnée par l'un de ses enfants je ne sais plus si c'est Agathe Claude ou François mais qui disait que Valéry avait pour habitude d'ouvrir quand il recevait un livre d'ouvrir d'en lire quelques pages comme ça parfois sans le couper et puis se dire j'ai compris le système j'ai compris comment ça fonctionne et donc j'arrête et ce n'est pas la peine de lire la suite c'est ça oui il y a des exemples aussi quand il était en visite il prêtait un livre de son hôte il y a un exemple par exemple d'un livre de Dickens qu'on lui a donné un livre de je ne sais pas 500 pages ou quelque chose qui redonne le lendemain le lendemain matin et la personne qui vous avez tout lu j'ai trouvé l'essentiel c'est-à-dire merci nous aurions pu continuer les conversations encore mais je trouve merci énormément pour cette introduction à la bibliothèque de Valérie merci 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 Merci.